La pire des choses, c'est de croire que vous êtes en combat pour combattre. Mais Marius, je comprends pas bien, votre camp à la base, c'était pas seulement pour les cras ? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on avait pas mal de demandes pour le stage 20 tours et plus. C'est vrai que le programme est assez vendeur, on vous apprend à fuir en toutes circonstances, à frôler l'anti-jeu aussi. On n'est pas des lâches, nous, ok ? On est juste un peu prudent. Allez, on saute là, hop hop hop, imaginez qu'il y a un yop nébuleux derrière vous. On enchaîne, allez, allez. Et au final, est-ce que jouer aussi salement vous procure du plaisir ? Moi, ce que je veux, c'est les préserver. Vous savez ce qu'ils leur font au faiblard dehors ? Alors certes, les combats sont longs et chiants, mais au moins en colis, ils ont l'impression d'avoir du skill. Allez, on lâche rien, on spam les pb, bientôt le dococo ! Salut les noobs, ça va ? Non, ça va, avec toi aussi comme ça, j'ai appris qu'il y a que j'ai été adopté. Ouais, par contre, je m'en fous un petit peu. Un grand merci avant tout à Alerion qui a réalisé le fanart que vous voyez, qui représente notre équipe des Doves World Series, la team Vader Retro Satana. Ça nous fait un chouette souvenir, finalement, une équipe qui a été éliminée en huitième de finale. Et de gauche à droite, on a donc Entrecôte, Chilounet, qui se dandine sur ma tourelle d'ailleurs, et moi-même. Voilà. Alors, on salue aussi le camarade Entrecôte qui a arrêté le jeu depuis la fin du tournoi pour nous. Bien. Pour aujourd'hui, on va faire un petit peu de 1v1 histoire de rentabiliser l'ivoire que j'ai obtenu il y a quelques jours. D'ailleurs, je mettrais sans doute un titre assez éloquent. Ça fait deux jours, du coup, que je refais du 1v1. Et sans rire, j'ai jamais vu un tel niveau de fragilité sur le jeu. C'est-à-dire que, bon, il y a des classes cancérigènes, on les connaît. En solo, pour ma part, c'est principalement le Sadi, le Sram et l'Oza. Et encore. Mais là, en quelques semaines, on est passé carrément dans une autre dimension au niveau du colis 1 contre 1. C'est du jamais vu. On a des Yop qui vont jouer tank, bon, ça on connaît, mais qui vont passer la barre des 20 tours à force de se barrer à l'autre bout de la map pour essayer de stacker Evita et de faire proc le Dococo. Vous voyez ? J'ai eu la même chose contre un Sram ce matin qui jouait avec une cape de classe. Avant ça, ça se réglait sur la map agro-dastrub, d'accord ? Et toute la guilde lui passait dessus jusqu'au lendemain. Lui, par exemple, c'est au bout du tour 5 qu'il s'est dit, en fait, que, bah... Finalement, il voulait faire de la couture, quoi, dans la vie, rien de plus. Donc, globalement, ce que je veux dire, c'est que, bah, la vie, c'est pas comme dans Captain America. Vous voyez, vous allez pas passer d'une grosse victime spé contre coup à un mal alpha en coiffe-triton, ok ? Bon, du coup, pour cette petite séance de 1v1, on va partir avec un steamer avec 200 points en AG et le reste en Vita. Pour ce qui est des stuffs, maintenant, je vais essayer de jongler entre le stuff full air classique, le stuff full d'eau poux que je vous ai déjà montré, et puis, pourquoi pas, un stuff air d'eau poux. Voilà, on verra un petit peu. Je sais aussi qu'il y en a pas mal qui fantasment un petit peu sur le steamer air d'eau poux. Et il faut savoir qu'en fait, que c'est pas forcément la meilleure des idées, dans le sens où, bah, l'idée du spam torpille, c'est souvent un mythe. Alors, c'est pas forcément bénef de sacrifier de l'AG pour gagner quelques d'eau poux derrière. Bon, on verra ça, hein. Si ça se trouve, je me trompe, je me trompe peut-être, hein. En attendant, voilà quelques petits comparatifs, hein, au niveau des dégâts et des sorts qu'on va plus utiliser en fonction du stuff que je vais choisir. Alors, contre un roublard, je vais la jouer full à J, hein. Ça sert à rien d'avoir des deux poux. Il est feu. C'est un petit peu chiant, feu, parce que ça se régène, donc un petit peu embêtant. Bon, par contre, j'oublie toujours de virer la récursivité et de privilégier plutôt la cuirasse, hein, qui m'empêcherait ici de me prendre les dégâts de la harpo. Bon, enfin, c'est pas grave. Il y a quand même 44% air, c'est un petit peu ça qui est chiant aussi avec les stuff-feux. C'est que même s'ils ont des résies de merde partout, ils auront toujours suffisamment de résistance air pour m'embêter. Voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément malin de se rapprocher comme ça contre un roublard-feu, parce qu'il va pouvoir simplement faire un pulsar. Bon, là, c'est quelque chose qui fait quand même quelques dégâts. Maintenant, on va voir s'il peut faire quelque chose avec ses bombes. Alors, non, là, il peut rien faire, mais il va les stacker, je pense. Ok, il passe en full dégâts. Ah, c'est bien. Non, lui, au moins, il va pas coudre une paire de mitaines. À partir d'ici, je vais accélérer le combat. Ce qui va suivre, c'est pas très beau à voir. Le type en face m'a clairement pris pour Théon. J'ai fini par me rouler en boule pour encaisser plus facilement les coups. J'ai cru cent fois mourir, mais à chaque fois, une petite étincelle persistait. Cette étincelle qui est devenue une flamme, c'était la voix de Marius. T'es un enfant, t'as du potentiel physique au fond de toi. Tu sais pas comment l'utiliser, maturité, elle est pas encore là. C'est pour ça que tu es en échec total. C'est là que tout est devenu plus clair. La pire des choses, c'est de croire que vous êtes en combat pour combattre. Alors cette fois, contre Dofla, je tombe sur lui. Alors il n'est pas en live, j'ai regardé, il n'est pas en live. C'est cool parce que sinon j'ai la pression. Il s'est mis quand même quelques réponses, 270. 270, en fait quand je croise Dofla, ça fait deux fois que je joue en full Dofou. Donc c'est peut-être pas très judicieux ici d'avoir mis le stuff R Dofou, mais j'ai pas mis le stuff R en me disant que c'est pas le même écha-forcer que j'ai croisé tout à l'heure qui va vraiment fuir à l'autre bout de la map. Là on va avoir du contact. Alors je prends directement l'érosion. De mon côté, je vais quand même clean ça. Puis malheureusement, je devrais prendre quelques petits dégâts de la Harpo. Par contre, j'ai fait une zone mésaventure là. Je n'ai pas super bien joué. Alors ici, c'est plus bénef de faire l'armatant plutôt que le sonar. Et puis je vais faire deux torpilles. C'est dommage, je n'arrive pas à me délock pour faire plus de dégâts. Je vais peut-être pouvoir... Bon, j'ai mis la tactique par habitude, mais la ligne de poussée est ridicule. Je tape du 89, c'est ça ? Ouais. Bon, voilà, le combat se termine. C'est chouette parce que j'ai pu finalement jouer le stuff R dopou. Cela dit, le dopou ici ne m'ont pas été super utiles. C'est-à-dire que sans l'armatant, je faisais zéro dégâts. Bon. J'essaie de vous trouver un dernier combat. Et cette fois-ci, ce serait bien que je joue avec le stuff vraiment full dopou. Alors en face, ce sera ma masse d'agis, puisque là, la gardienne a subi 900 presque. C'était juste un piège. Bon. Après, elle a 15% R, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, il est en train de faire son petit potager, là, du coup. On va essayer directement de monter la tactique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le petit filou, il m'a mis quelques petits pièges ici. Ça ne faut pas... Je vais déclencher parce que j'aime bien. Voilà. En passage, tout à l'heure, j'avais oublié, j'avais mis la récursivité avec mon stuff full air, ce qui est un peu débile. Ici, j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai oublié de retirer la cuirasse. Voilà. Et j'ai laissé mon... Enfin, j'ai laissé la cuirasse, j'ai oublié de remettre la récursse, quoi. Pas très malin. Pas très malin. On va là... Bon c'est assez tendu comme combat Par contre là il va se mettre un vie Du coup avoir un très gros avantage Puisqu'on est tous les deux très low life Low HP Là ça va être un petit peu à celui Qui esquive le plus de dégâts Bon là je risque pas On esquivait beaucoup S'il met un double Pour déclencher ses pièces de proximité Alors dans ces cas là J'essaie toujours de déclencher Quelques pièges pendant que j'ai mon blindage Parce que simplement j'ai la relance Et je vais pouvoir directement Le remettre 500 de shield Du coup ça évite de se prendre des réseaux énormes Simplement Et d'avoir des grosses surprises Parce qu'il peut faire de très gros dégâts rapidement Bon je me suis mis ici La repos peut pas me toucher Et puis je suis à son cac C'est assez marrant ça Alors Normalement je devrais le toucher Qu'importe où il se trouve Alors petite astuce que je vous partage Pour tuer Un ennemi dans ce genre de situation On met une arpo ici tout simplement Puis là c'est la kawatt qui va partir Avec la longue vue Voilà ça permet de faire des dégâts Sans forcément se montrer Et puis en plus la arpo ici va permettre De faire encore plus de dégâts de poussée En touchant l'adversaire Après avoir subi sa propre poussée Bien C'est tout pour cette vidéo C'est chouette Puisqu'on a vu au final Les 3 stuff D'ailleurs j'ai appris Que j'avais un fils caché Qui était en train de monter Le ladder steamer Donc actuellement il est 12ème On lui souhaite De réussir Et d'atteindre le top 3 Payez la taxe En laissant un like Et puis on se dit A très vite Avec un peu, avec un peu de magie Avec beaucoup, avec beaucoup d'amour De l'amour et de la magie Mais surtout des amis Tout s'arrangera toujours